Vous souffrez de grattes, de tops, vous voulez améliorer votre compression de balle pour prendre la balle et terrain avec vos fers ? Justement, restez avec moi parce qu'on va parler de tout cela dans un instant. Mais avant, cliquez là pour vous abonner et recevoir mes vidéos en avant-première de ma chaîne YouTube. Bonjour, je suis Alex de Golf Pro et comme vous le savez, nous sommes toujours à la recherche de birdies futures et donc justement pour avoir de maximiser vos chances de birdies, il faut absolument bien compresser la balle, balle, terrain. De façon à pouvoir, car une bonne compression de balle justement va vous aider à obtenir des distances plus importantes avec vos fers et plus régulières. Donc automatiquement, vous allez avoir plus de green en régulation. Qui dit plus de green en régulation, dit automatiquement plus de chances de birdies car il est clair que c'est plus facile de rentrer un putt qu'une approche. Donc justement, on va maintenant voir dans le détail comment faire pour mieux compresser vos balles. Et justement, là j'ai juste un fer 8, on est à 140 mètres du drapeau. Et justement, je vais vous montrer une des clés pour optimiser votre compression de balles. Vous voyez, là j'ai mon sternum qui est une fraction devant ma balle, ou si vous voulez même au niveau de la balle. Et ce que je vais faire, je vais vous demander de garder justement ce sternum. Donc ne pas vous décaler, ne pas faire de transfert de poids au travers du back swing. Car si je me positionne de la sorte avec mon sternum au niveau de la balle, ou une fraction devant celle-ci, et que je me décale, il est clair que je vais devoir prendre le gazon soit avant, soit je vais devoir avancer. Et en faisant ça, ça va faire le yo-yo, il va falloir compenser et neutraliser ce que je me suis déplacé en arrière pour l'avoir en avant. Et ça, c'est la loterie. Nous, c'est parfait pour avoir une clé, pour être irrégulier. Or, si vous êtes avec moi, vous voulez plus de compression et plus de régularité dans votre jeu de fer. Donc c'est pour cela, l'exercice que je vous préconise, l'exercice du sternum, pour pouvoir justement avoir votre sternum qui reste en face de la balle et non pas décalé par rapport à celle-ci. Vous pouvez également le sentir dans vos chaussures. Si, là, je suis quasiment 50-50, mais quand je garde mon sternum, j'ai vraiment l'impression d'être en appui à gauche. Or, vous pouvez le voir, comme vous le voyez à présent à l'image, vous ne me voyez pas du tout en appui à gauche. Pourtant, moi, j'ai l'impression d'être en appui à gauche. On va essayer d'illustrer cela à présent. Mais avant cela, si vous avez aimé cette vidéo de l'exercice du sternum, mettez-moi pas un pouce, deux likes. Donc, essayons d'illustrer cela à présent sur ce magnifique fairway du Pidgey Catalunia qui ressemble quasiment à un green tellement les fairways sont manucurés. Donc, ce n'est pas grave, on va quand même essayer d'aller chercher le birdie avec cette compression balle. Avec notre fameux exercice du sternum. Alors, sternum au niveau et je garde mon sternum en face de celle-ci. Pas mal. 3-4 mètres, j'ai eu une chance d'aller chercher le birdie. Si vous voulez aller plus loin pour apprendre plus de choses, pour devenir plus performant avec votre jeu, spécialement votre jeu de fer, je vous invite à cliquer juste à côté pour recevoir une formation gratuite. Il suffit juste de laisser votre petit e-mail pour que je puisse vous envoyer toutes ces belles vidéos qui ne sont pas sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, c'est une formation gratuite. A très bientôt. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous rappelle, mettez-moi un petit pouce. Et si vous avez aimé également cette vidéo, partagez-la avec vos amis golfeurs. Ils vous en remercieront et vous paieront peut-être une petite bière. A très bientôt.